Vous étiez en 2012 le chef de ce qu'on appelle une OMLT, alors je me suis renseigné en français, ça veut dire équipe de liaison et de tutorat opérationnel. Vous étiez en Afghanistan, vos hommes et vous-même ont été pris à partie par un tireur, le bilan a été très lourd, il y a eu 4 soldats tués, 15 blessés, on l'imagine tous ici, on ne peut pas sortir totalement indemne d'un drame comme celui-ci, et vous avez donc accepté de témoigner du mal-être que vous avez ressenti, ce fameux SPT, mais aussi de celui qui a été ressenti par vos proches. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Juste un retour sur ce que dit votre épouse à un moment donné dans le reportage, elle dit qu'il y a une forme de déni, on a au début du mal à admettre qu'on a un traumatisme, c'est vrai ? Vous l'avez ressenti ça ou pas ? Je l'ai ressenti, on le ressent en fait quand on sent qu'il est temps d'aller entre guillemets consulter, je me souviens qu'après une ou deux années, après janvier 2012, j'ai franchi la porte du centre médical à Vars, je suis allé voir le colonel médecin, il m'a dit ah enfin tu viens me voir. Vous m'avez dit que le mot qui résonne aujourd'hui comme une évidence depuis que ce drame s'est produit, c'est un mot très très fort, c'est le mot fraternité, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors le mot fraternité, il est bizarrement placé, mais en préambule je souhaite quand même dire que ce SPT, pour mon cas, il est lié à un événement de groupe, et il est lié initialement à une blessure physique, et donc jamais, jamais je n'ai ressenti d'isolement. Fraternité, pourquoi ? Parce que ce genre de détachement qui partait à droite ou à gauche, dans notre cas en Afghanistan, c'est globalement 34 soldats mûrs, obligatoirement, et ce détachement, s'il n'est pas soudé, s'il n'y a pas de cohésion, il ne performe pas, il ne peut pas remplir sa mission. On était ce qu'on peut appeler des frères d'armes, et on l'est encore plus aujourd'hui. Vous vous êtes retrouvés régulièrement depuis ? Oui, donc à l'issue de ce qui nous est arrivé, on s'est retrouvés déjà pour quelques mois après notre retour, tous, quel que soit l'état dans lequel on était, pour se retrouver autour de l'un des nôtres qui est décédé à l'hôpital, et puis ensuite pour commémorer chaque année ce qui nous était arrivé, et puis pour nous retrouver, on s'est retrouvés même par des activités organisées par notre régiment, en montagne, avec les familles, justement, pour pouvoir, non pas se souvenir, mais commencer à penser à autre chose. Il y a eu une présence très réelle et très forte du régiment pendant cette période. Très forte du régiment. Par deux axes majeurs, premièrement le commandement, le chef de corps du 93e régiment d'artillerie de montagne a été un leader. Il a tenu ses troupes et il a su, en fait, faire au train qu'il ne s'arrête pas et que ce soit à nous de remonter dans le train et non pas au train de s'arrêter et d'attendre tranquillement parce que nous, on était 15, 20 et il y avait quand même 800 autres soldats à s'occuper. Et puis, un autre axe, c'est le bureau environnement humain de notre régiment qui a été remarquable. Alors, aujourd'hui, six ans après, c'est ça ? Est-ce que vous mesurez mieux les souffrances que votre famille a endurées en raison de vos propres souffrances ? Les mesures et mieux, aujourd'hui, je ne peux pas les quantifier, mais je me rends compte, parce qu'en fait, on parle plus maintenant, il est temps de parler avec mon épouse, avec Nelly, et je me rends compte, effectivement, de la douleur qu'ils ont subie, même si elle n'est jamais apparue, je dirais, de façon réelle, parce que mon épouse comme beaucoup. Certains épisodes que votre femme décrit dans le reportage, ça a été très important pour vous, le soutien de la famille ? La famille, je dirais, c'est l'essentiel. Lorsque les personnes sont venues à Vannes pour tourner le reportage, ils m'avaient demandé d'apporter un certain nombre de choses qui me tenaient à cœur, et la principale, c'était mon alliance. Et votre femme était avec vous, au plus près. Toujours. Vous m'avez dit, elle est bretonne, elle est solide, mais derrière la solidité, elle se cache aussi, forcément, comme dans tous les êtres humains, une fragilité. Elle le dit bien dans le reportage, à un moment, il aurait fallu aussi qu'elle trouve une oreille, une écoute utile pour qu'elle puisse se livrer. Alors, on va se tourner vers le colonel Brunet, qui est encore une fois le chef de la cabate, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Mais d'abord, peut-être pour introduire votre interview, est-ce que vous êtes satisfait du soutien que vous a apporté la cabate ? Alors, dans mon cas, et en rappelant toujours... Il y a des gens qui disent non, pas du tout, colonel, qu'est-ce qu'on fait ? Dans mon cas, et en rappelant toujours, parce que c'est essentiel que le contact initial que j'ai avec la cabate, que nous avons avec la cabate, c'est lié à la blessure physique. C'est lié à la blessure qui me tient à l'IT à l'hôpital. Et pour ça, à ces moments-là, effectivement, la cabate, elle est remarquable, elle est omniprésente. Nelie et les enfants, comme les familles des autres blessés du détachement, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'à se laisser porter par la cabate qui les prend en main, qui leur téléphone... Et dans ces moments-là, c'est quelque chose de précieux. C'est indispensable.